Nous restons toujours à Boaké avec notre correspondant Emmanuel Bonzo. L'ONG Scribler sans frontières a redonné vie à la bibliothèque moderne Nembo de la ville. C'est un bâtiment entièrement rénové et équipé en ouvrage qui a été inauguré et baptisé du nom de la marraine de la cérémonie, Dr. Martine Blé-Kouassi. Le commentaire de Issa Badini. La marraine de la cérémonie, Dr. Martine Blé-Kouassi. Coupant le ruban symbolique sous les regards de Mme Sonia René-Bogifo et des ministres Jean-Claude Kouassi et Amadou Koné. Nous sommes au lycée moderne Nembo de Boaké. Cet établissement d'enseignement secondaire dispose désormais d'une bibliothèque digne de ce nom suite aux travaux de réhabilitation qui ont été effectués par la section l'univers des livres de l'ONG Scribler sans frontières. Nous, ONG Scribler sans frontières, nous avons décidé de nous retrousser les manches et d'implanter des bibliothèques dans les écoles publiques de Côte d'Ivoire avec l'aide et l'appui de personnes de bonne volonté telles qu'aujourd'hui le Dr. Martine Blé-Kouassi. Nous savons tous que le livre c'est la connaissance, le livre c'est le savoir. Tout ce qui touche à l'éducation, à la culture de nos enfants doit être la fête de tous. On doit tous être mobilisés. Au nom de l'ensemble des élèves du lycée moderne Nembo, la présidente du club littéraire Koulibali Kima Amadina a exprimé sa gratitude aux générés donataires et à l'ère marraine qui leur donne ainsi une chance de réussir à l'école. Le geste que vous faites aujourd'hui nous permettra de la présenteur de plus en plus. Mieux de nous donner une chance à la réussite. A marge de cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque Rerouke du lycée moderne Nembo, la présidente de la section l'univers des livres de l'ONG Scribler sans frontières a procédé au lancement officiel du championnat des dictées, des lectures et des littératures dans la région du Becquet. Ce championnat engage les élèves des classes de C1, C2, CM1, CM2, seconde et première.